Aujourd'hui, l'objectif sur l'exploitation, c'est comme n'importe quelle entreprise, c'est de pouvoir se rémunérer en tant qu'agriculteur. Donc il faut trouver tous les leviers qui vont faire qu'on va pouvoir générer des économies, des gains. Donc le moins de travail du sol, c'est une économie. Quand j'ai une légumineuse qui va avoir poussé l'hiver et qui me restitue de l'azote, ça c'est un gain, c'est de l'engrais gratuite que je ne vais pas avoir besoin d'apporter au champ. Quand je fais une cartographie du sol et pour savoir, en utilisant le satellite, quelles sont les zones qui ont mieux poussé que d'autres, ça me permet d'économiser là aussi et de savoir précisément où est-ce qu'il faut que j'apporte telle ou telle quantité d'engrais. Tous ces éléments-là sont des éléments de pointe qui aujourd'hui me permettent d'exercer mon métier avec le plus de finesse possible. Ici, sur cette réserve, l'eau est pompée dans la rivière qui est juste en contrebas, à moins de 500 mètres. Et c'est vraiment le côté gagnant-gagnant d'aller prendre de l'eau à une période où ça n'a quasiment pas d'impact sur le milieu de l'hiver parce qu'il y a des débits importants. On crée des oasis dans les champs grâce à l'irrigation. Et les animaux, on voit bien s'ils ne trompent pas, les sangliers, les hirondelles et tous les insectes qui sont dans les zones irriguées parce que c'est là où il y a de la vie. Avoir des zones-refuges, des bandes fleuries pour les auxiliaires de culture, des haies, une couverture du sol l'hiver pour héberger du petit gibier par exemple, des perdraux, des choses comme ça. Mais aussi du coup travailler à la fertilité du sol. Et c'est tout ça, cette agroécologie, un équilibre entre l'agronomie et l'écologie pour faire en sorte que demain on soit dans un système durable et avec une fertilité du sol qui soit maintenue. J'aime à dire que je suis un producteur de richesses végétales parce que c'est vraiment ça mon métier, savoir faire pousser des plantes dans le sol. Et c'est en ça où on a besoin d'outils et de gens autour de nous, comme la chambre d'agriculture qui vont nous accompagner pour vraiment faire en sorte que nous on se concentre sur ce qu'on fait de mieux, c'est s'occuper de nos champs.